Salam aleykoum Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la rencontre de 60 tonnes Manchester City et la victoire de 60 tonnes 1-0. Un match totalement vitrisé par cette équipe locale. Cette équipe qui joue le maintien. Bon, maintenant elle est maintenue grâce à cette victoire. Du coup, ils sont en roulis pour les 5 derniers matchs. Cette équipe qui s'est prise 9-0 à domicile contre Leicester cette année. Mais là, franchement, le jeu qu'ils ont proposé, la façon dont ils ont défendu. Et on voit bien comment Manchester City, contre une équipe soi-disant plus faible, mais qui attaque, qui ose faire le jeu, ne se sente plus bien. En plus de ça, Riyad Mahrez. Première mi-temps, il a eu beau tenter, mais c'était impossible. Et je pense que c'est à l'image de toute l'équipe. Mais par moments, j'ai l'impression qu'on ne joue pas trop avec lui. Et le pire dans tout ça, on le fait remplacer en seconde période, à l'heure de jeu. C'est le genre de joueur qui peut te débloquer un match. Non, le coach, il le remplace. Ben franchement, le coach de 60 tonnes, il a donné à Guardiola une leçon de tactique. C'est impressionnant. Que dire de plus ? Donc voilà. Et au final, les joueurs rentrant, ils n'ont rien fait. Il n'y a rien eu. Le score n'a pas bougé. Voilà. Et sincèrement, Zidane, il va sûrement regarder ce match pour la préparation du match retour de Ligue des Champions. Ça promet. Sincèrement, ça promet. Certes, il y a une avance. On peut dire une avance de deux buts. Parce que le Real doit marquer deux buts pour se qualifier. Mais ils vont les mettre. Avec un jeu pareil et même contre Liverpool. Il y a eu 4-0, mais défensivement, si les brels de Liverpool, ils étaient sous, s'ils n'étaient pas sous, franchement, ils auraient mis des buts. Donc il y a un moment... Quand je dis brels de Liverpool, c'est le jour du match contre Manchester City. Sur la saison, ils ont éclaté tout le monde. Bref. Donc voilà. Donc toujours, il fait toujours sortir Real Marez. On ne comprend pas ses choix. À la longue, je me pose la question si Real doit rester ou pas dans cette équipe. Sincèrement, sincèrement. Alors surtout, si Guardiola reste et que le tribunal arbitral du sport donne raison à Manchester City et cette équipe. Ils jouent la Ligue des Champions l'année prochaine. Sincèrement, 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 sincèrement. Il serait peut-être bien et bon pour Real Marez de changer de club. Sincèrement. Je ne vais pas parler du match aujourd'hui. On voit qu'il suffit que l'équipe est dans un moment de faiblesse. Il sort Real Marez en direct. C'est lui le maillon faible. Alors qu'il a sorti l'équipe cette année de je ne sais combien de situations. Pour moi, le meilleur joueur cette année. Il y en a qui vont me dire De Bruyne. Pour moi, c'est Real Marez. Chacun son avis. Je suis objectif. Ce n'est pas parce que je suis Algérien que voilà. Enfin bref. En tout cas, on espère que la situation va plus ou moins se régler. Mais bon, il y a un moment où il faut arrêter. Laissez des joueurs comme Sterling. Certains joueurs qui foutent... Oh, Gabriel Jesus. Oh la la la. Calamité. Franchement... Oh putain. Laisse tomber. Nos comments. Et certains défenses... Enfin, Fernandino. David Silva, tu vois qu'il est out. Non, c'est bon. Il y a un moment où il faut arrêter. Il faut arrêter. Bref. Vous mettez en commentaire ce que vous avez pensé de la rencontre. Ah oui. Bonne fête à tous les Algériens. Pour le 5 juillet. Allah irham shouada. Et Inch'Allah, le combat continue. Et Inch'Allah, l'Algérie sera bientôt libre. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Vive l'Algérie, vive Riyad. Salam alaikum.